Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver. C'est les produits terminés, donc vous savez que je suis toujours très contente de vous tourner ces vidéos. Les produits terminés, c'est vraiment là où vous avez l'avis définitif sur un produit. Parfois, on peut être vraiment émerveillé dès les premières utilisations et s'apercevoir sur du long terme qu'un produit n'a pas convenu, donc je vous invite vraiment à visionner ce type de vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes que vous suivez. Les vidéos produits terminés, je trouve que c'est des pépites si vous vraiment vous cherchez des revues sur les produits que vous avez un doute et que vous voulez vraiment avoir un avis définitif. J'ai mon sac juste ici, j'attrape les produits par hasard et je vous dis du coup un peu tout ce que j'ai pensé sur ce produit et à qui je le conseille ou pas. Et je commence tout de suite avec un produit que j'ai adoré, mais alors vraiment adoré, c'est l'huile de douche à l'amande de l'ocytane. Alors l'ocytane, il y a peu de produits que j'utilise, mais alors il y a quelques petites pépites dans la gamme amande et dans la gamme karité que j'adore et que je rachète tout le temps. Donc l'huile de douche, c'est une huile qui ne mousse quasiment pas, que vous allez du coup appliquer sur votre peau qui va se transformer un peu en lait. Il y a une odeur d'amande, un peu de bonbon, j'adore cette odeur. Je suis vraiment totalement addict de cette odeur. Et oui, vraiment, c'est un produit que j'ai racheté. En fait, je l'ai racheté en éco-recharge. Donc ce que je vais faire, ce flacon-là, je ne vais pas le jeter. En fait, je vais le garder et je vais le re-remplir avec l'éco-recharge qui du coup revient moins cher. C'est un produit un peu luxueux. On est sur un produit de douche haut de gamme, on va dire. Donc à vous de voir, c'est peut-être plus intéressant en fait de faire comme moi, c'est-à-dire de l'avoir acheté une fois dans un format comme ça et ensuite de le recharger. Et puis après, à vous de vous faire plaisir ou pas, selon si vous avez le budget. Vous savez que moi ici, je parle un peu à tout le monde. C'est un produit de douche qui n'est pas du tout économique. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser ce genre de produit au quotidien. Ça revient assez cher. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est vraiment le produit, moi que je vois comme le produit plaisir. Très, très agréable. Si vous aimez ce côté lacté très, très doux, ça ne déshydrate pas. Si vous avez la peau sensible, attention, il y a quand même beaucoup d'extraits végétaux. Il y a des parfums dans l'ocytane. Mais si vous avez juste la peau sèche, que vous cherchez un produit un peu cocoonique, mais je vous invite vraiment à aller mettre votre nez au-dessus de cette bouteille. Vous allez voir comme ça sent bon. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je suis totalement conquise par cette odeur. Donc oui, je rachète. J'ai déjà racheté même. Autre produit de douche, pareil, que je rachète tout le temps. Par contre, là, du coup, que je n'économise pas forcément, puisque au niveau prix, c'est vraiment très, très, très abordable. C'est le gel douche fleur de vigne de Caudalie. Vraiment un gel douche très, très doux, très, très bien toléré, qui mousse bien. Vous avez le même dans la gamme Té des Vignes, qui est beaucoup plus lacté, qui est beaucoup plus crémeux, qui ne mousse quasiment pas. Celui-ci, vraiment, on est sur un gel douche qui mousse bien. Ça sent bon, la fragrance signature, on va dire, fleur des vignes, qui est juste fraîche, un peu verte. Enfin, moi, je suis très, très réceptive à cette fragrance. Donc oui, je rachète avec plaisir. Je rachète tout le temps. Au niveau de la formulation, en plus, vraiment, on est sur une belle formulation. Par exemple, vous n'avez pas du tout de sodium lauré de sulfate. Je sais que certaines personnes font attention à ça. Vous avez après des extraits de plantes. Bon, on est sur un produit basique de lavage. Mais vous avez vraiment ce côté plaisir qui est très appréciable. Et moi, que je recherche toujours dans mes produits comme ça, de douche, j'ai besoin d'avoir ce côté plaisir enveloppant, ce côté moussant, ce côté olfactif. Bon, décidément, trois à la suite. Le gel douche et bain rose d'Orient de Décléor, que je n'ai pas du tout apprécié, puisque l'odeur de rose était pour moi pas du tout agréable. C'est pas du tout une odeur qui m'a plu, qui m'a convaincue. Donc, vraiment, j'ai eu du mal à terminer ce gel douche. Ça mousse, c'est bien. Après, elle n'a rien à redire. On a un peu d'huile essentielle à l'intérieur. La formule est d'origine naturelle. Mais je n'ai carrément pas apprécié. Vraiment pas. Je n'ai pas aimé l'odeur. Je n'ai pas testé les autres gels douche de la marque. Il y en a un autre au Néroli. C'est peut-être mieux, sûrement. Je crois qu'il y a d'autres fragrances aussi, comme lavande. Mais en tout cas, moi, la rose, je passe mon chemin, parce que je n'ai pas apprécié. Et j'avoue aussi que j'ai trouvé un peu ce gel douche agressif. Donc, c'est vraiment un gel douche pas spécialement adapté, moi, je trouve, aux peaux sensibles. Et pour info, je n'ai pas du tout la peau du corps sensible ou sèche. Mais je ne sais pas, je l'ai trouvé un peu... Un peu pas irritant, mais un peu desséchant. J'ai terminé un Bodyfit Expert minceur anti-capiton. Donc, un soin de la marque Clarins minceur. Alors, moi, je ne suis pas du tout adepte des produits minceurs. Je dois dire que je m'y suis mise pendant le confinement, en fait. Je dois dire que pendant le confinement, ça a été un relâchement total, un zéro sport. Donc, je suis passée de tout à rien. Donc, j'ai pris cher. Niveau kilo et niveau capiton, moi, qui d'habitude n'a pas de cellulite, j'ai pris cher. Donc, du coup, j'ai voulu tester un produit amincissant, alors que d'habitude, je ne crois pas du tout dans ces produits-là. Donc, c'est à cette période-là, d'ailleurs, que j'ai découvert l'huile de pure essentielle dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et j'ai aussi découvert le Bodyfit de Clarins. Et en fait, c'est vraiment un soin très léger, un gel un peu froid, qui est très agréable, qui fait un effet glaçon. Donc, c'est génial l'été. C'est génial, si vous voulez, un produit qui s'enfile... qui pénètre très, très vite et qui vous permet d'enfiler un pantalon, une jupe, de vous habiller très, très rapidement. Ça sent bon. Ça se masse, mais pas trop. Et donc, en fait, moi, l'astuce pour pouvoir le masser, je le mélangeais à la crème Masvelte, qui est une crème minceur anti-rondeur, entre guillemets. Je dis guillemets parce que, bon, anti-rondeur, c'est bien joli, tout ça. Deux, toujours la même marque. Donc, vraiment, le combo, la crème Masvelte et le Bodyfit, sur moi, ça a marché du tonnerre. Et donc, je pense que si je devais réutiliser un produit minceur, je me tournerais, mais avec plaisir, vers celui-ci, parce qu'il y avait vraiment ce côté frais, léger, efficace, une bonne odeur. C'est pas le plus économique, par contre. Alors, c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai l'huile de pure essentielle qui me satisfait très, très bien. J'ai l'huile, là aussi, anti-eau, l'huile tonique de Clarins. Donc, pour l'instant, au niveau Capiton, tout va bien, surtout qu'il y a du sport au milieu. Mais si, voilà, si je devais me retourner vers un produit minceur, franchement, c'est un produit que je pourrais racheter, oui. Un produit que je n'ai pas fini complètement, c'est le masque hydratant intense de Patika. Je suis très difficile au niveau des masques hydratants, puisqu'en fait, moi, j'ai une peau grasse et la plupart des masques hydratants me graissent la peau au lieu de me l'hydrater. Donc, vraiment, la plupart des masques hydratants, une fois que je les ai appliqués, eh bien, j'ai les pores dilatés, j'ai la peau qui regresse très très vite, donc c'est impossible à faire le matin. Une sensation vraiment de gras sur la peau qui est désagréable pour moi. Donc, c'est vrai que côté masque hydratant, il y en a peu, voilà, peu que je trouve vraiment satisfaisant pour mon type de peau. Et là, en plus, en plus de ce côté trop gras, trop présent, trop, 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 l'odeur de ce produit est vraiment trop vieillotte à mon goût. C'est une odeur de rose. Franchement, je n'ai pas pu le finir. C'était très désagréable lorsque je le portais. Moi, je considère que lorsque vous faites un soin, il doit vous faire du bien même à l'application. Le temps de peau, ça doit être agréable. Pour moi, il y a vraiment le côté esprit qui est relié à la peau. Vous le savez, pour moi, tout est relié. Nos émotions, l'état de notre peau, ce qu'on mange. Et en fait, j'ai vraiment ce besoin lorsque j'utilise un produit qui ait un effet agréable, qui ait vraiment ce côté sensoriel. Là, je ne l'avais pas du tout, puisque dès que j'appliquais ce masque, l'odeur, elle me rébutait. Et surtout, une fois que je l'essuyais, eh bien, j'avais cette sensation de peau lourde, de port déshydraté. Donc moi, ça ne me convient absolument pas. Si vous avez la peau sèche, si vous aimez les odeurs de rose, pourquoi pas pour vous ? Moi, je passe mon chemin. Autre produit de Patika. Alors par contre, que j'ai adoré. Le sérum correcteur anti-tâche. Donc c'est vraiment un sérum, pour moi, que je vois plus dans la prévention que dans le traitement de grosses tâches. Au niveau de la composition, on a un dérivé de resveratrol, de la fougère des melques, des baies de goji. On a de l'acide de fruits, de l'eau cellulaire de framboise, de l'acide hyaluronique. Donc on est vraiment, en fait, sur un sérum complet au niveau de l'éclat du teint, de l'hydratation, qui est très confortable, une formule un peu gélifiée. Vraiment, si vous avez des soucis de tâches, je vous conseille de l'associer à l'essence qui est toute nouvelle dans la même gamme, et vraiment de mettre deux pompes matin et soir pour vraiment traiter des tâches. Après, honnêtement, sur du melasma, vous allez être déçus, mais sur des petites tâches assez récentes, sur des tâches de vieillesse qu'on appelle l'antigo, allez-y. Mais surtout, si vous cherchez un produit en entretien pour éviter que les tâches reviennent, pour estomper déjà celles que vous avez, ou tout simplement pour redonner de l'éclat à la peau, oui, c'est vraiment un sérum que je vous conseille. Et moi, je pense qu'un jour, j'y reviendrai. J'en ai d'autres actuellement que je teste, mais j'aimerais vraiment tester le combo avec l'essence de la même gamme, donc les deux en même temps, et vraiment en le faisant matin et soir. Donc oui, je conseille, je rachèterai, mais avec grand plaisir. Côté sérum, j'ai terminé le fameux sérum intral de Darphin. Premier produit Darphin que j'utilise, j'étais très très intriguée par la marque lorsque l'on l'a implanté à la pharmacie au mois de mars. Pour moi, c'était clairement une marque que je voulais qu'on ait dans la parapharmacie parce qu'elle a vraiment ce côté, ce côté un peu luxueux, ce côté coucouning, ce côté un peu prestige, je prends soin de moi, le côté olfactif, l'aromathérapie, voilà, tout ce côté sensoriel. Je trouve que vraiment Darphin, c'est un univers à part et c'est clairement une marque, moi je trouve, qui manquait en parapharmacie, enfin du moins dans l'espace où je travaille. Et en fait, le sérum intral, ça a été un coup de cœur tout de suite puisque c'est une formule très très légère. Moi, c'est ce que j'apprécie parce que j'ai la peau grasse, donc c'est vraiment une formule très aqueuse, on dirait de l'eau. La couleur normalement d'origine est rose donc déjà, ça n'est pas du tout lourd sur la peau, ça pénètre instantanément et vous avez une odeur indescriptible. Ce produit, il a une odeur divine. Au niveau du côté apaisant parce que voilà, quand on utilise un produit, un sérum apaisant, il faut quand même que ça apaise. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit le produit le plus apaisant. Je pense qu'il y a beaucoup mieux, notamment dans des gammes de dermatologie comme Roche-Posay ou Avene. Mais si vous avez juste de légères rouseurs ou que vous avez une peau à tendance, voilà, coupe rosique, oui. Si vraiment, vous avez envie d'un produit qui vous fait plaisir, qui a ce côté sensoriel que vous ne trouvez absolument pas, je sais par exemple chez Avene, Roche-Posay ou les marques d'hermo-cosmétiques, allez-y, foncez. C'est vraiment un produit où on en met très très peu, qui s'étale super bien, on peut super poser les couches. J'ai adoré et moi j'ai adoré parce qu'il avait aussi un effet un peu hydratant. Donc moi j'ai trouvé ça parfait cet hiver lorsque j'ai commencé à avoir de la dermite, des rougeurs à cause des travaux, du port du masque, de plein de choses et c'est un sérum que j'aimerais vraiment réutiliser. Dans mes tiroirs de la même marque parce que depuis c'est vraiment une marque que j'ai envie de découvrir, on m'a offert le baume démaquillant, j'ai aussi la mousse et le tonic intral que je pense que je testerai prochainement. Mais oui, c'est un produit que vraiment je prendrais grand plaisir à réutiliser et j'aimerais aussi tester le sérum Hydraskin qui a aussi ce côté très léger. Donc si vous faites du layering comme moi, c'est-à-dire que vous aimez utiliser plusieurs couches de produits, ce produit est génial. Et je pense qu'en tant que beauty addict, il faut le tester une fois. Si la marque veut faire le parfum, voilà, l'eau fraîche pour le corps avec cette odeur, mais alors je serai votre première cliente. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape ? Alors oui, le gommage au sucre tonique je vais y arriver de la marque Clarins. Alors c'est vraiment le gommage tonifiant qui sent bon, l'huile tonique de Clarins, vraiment cette odeur d'huile essentielle. Par contre, moi je ne le rachèterai pas parce que je ne suis pas du tout adepte des gommages au sucre dans le sens où je trouve que ça fond trop vite. Donc bon, ok, à la nuit, on l'applique sur peau qui n'est pas trop humide, mais moi je préfère toujours que j'ai toujours eu une préférence quand même pour les gommages à grains, donc que ça soit noyaux d'abri, bambou ou autre chose. Je l'ai utilisé avec plaisir parce que l'odeur est très vivifiante, mais le souci, je trouve que ça fondait vraiment trop vite. Le combo avec le gel douche que j'ai encore sous la douche, ça et l'huile tonique, il était divin et très très frais cet été, ça matchait super bien, c'était super agréable. J'ai commencé en fait à utiliser ce produit pendant le confinement lorsque j'avais mes petits soucis de cellulite, donc même du coup avec le body fit, ça matchait vraiment très très bien et je pense que ça a contribué à l'efficacité du body fit parce que du moment, déjà le fait de gommer, vous réactivez la circulation, tout ce que vous appliquez par derrière étant donné que votre peau est plus réceptive, vos soins vont être beaucoup plus efficaces, donc ça fonctionnait très très bien, mais moi, c'est pas, c'est clairement pas un gommage qui, voilà, que je rachèterais puisque c'est pas ça ce que je recherche. J'aime utiliser des gommages, je les ai travaillés longtemps sur la peau et qui est la présence de grains, comme je vous dis, et pas forcément de sucre et encore moins de sel qui m'irrite. J'ai terminé, le masque Onelove, oui, je garde les boîtes pour ensuite savoir un peu ce qu'il y a au niveau des compositions pour pas vous dire de bêtises, donc le masque Onelove de lait à la nuit. C'est un masque au base de miel, d'acide de fruits, de plantes, d'hibiscus, de... Il y a mille et une choses à l'intérieur et en fait, vous avez à la fois le côté exfoliant mécanique puisque dedans, vous avez des grains exfoliants, vous avez... C'est du sucre ou du sel dans celui-là ? Je ne sais pas, mais il y a aussi des grains, mais vous avez aussi un peu un côté d'exfoliation un peu enzymatique et j'ai adoré ce produit. Je l'appliquais vraiment comme un masque, je laissais agir et en fait, quand je le rinçais, je le travaillais un tout petit peu puisque je ne suis pas très adepte des gommages à grains pour le visage, mais j'ai adoré. Franchement, tous les masques Léa Lani, il reste un tout petit fond, ça sent l'hibiscus, ça sent un peu le thé, ça sent vraiment les plantes. Ce n'est pas l'odeur la plus glamour, vraiment le Meliglo par exemple est beaucoup plus agréable, le Mermed aussi de la même marque est beaucoup plus agréable, mais alors je trouve que ces masques pour resserrer les pores, pour vraiment affiner le grain de peau, pour donner bonne mine, ils sont géniaux. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai pas mal dans mes tiroirs, je pourrais vraiment racheter ce produit, je vous le conseille vraiment à 1000% si vous aimez les produits à base de miel, les produits écolux, si vous cherchez un gommage à grains mais vraiment foncé, si vous aimez aussi le côté deux en un, ça dure une éternité parce que le pot est énorme et moi j'ai ma préférence en fait pour le Meliglo ou le Mermed de la marque, c'était divin, j'ai adoré utiliser ce produit et je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette marque puisque moi depuis que je l'ai découverte, ça fait maintenant deux ans et bien j'ai toujours toujours un produit voire plusieurs de cette marque-là dans mes routines. Donc il y a toujours dans mes routines le Mermed Masque et le Meliglo, pour moi c'est devenu des indispensables, je n'ai jamais eu autant d'effet qu'avec ces produits-là donc oui, je vous conseille les yeux fermés, moi je ne rachète pas tout de suite. Et bien voilà, autre produit de Léa Lani que j'ai terminé mais alors, j'ai vraiment eu du mal à la terminer, alors du mal, ça m'a fait, en fait ça m'a crevé le cœur de la terminer parce que ça fait partie de mes huiles démaquillantes préférées, je vous attache ici mon top 5 huile démaquillante, donc la Pamplemousse Tropical Enzyme Cleansing Oil, franchement, si elle ne coûtait pas aussi cher, ça serait clairement mon huile démaquillante numéro 1 puisqu'on a cette odeur de sucre vanillé, d'agrumes gourmandes mais fraîches mais puis ça démaquille bien, c'est agréable à travailler. Alors, ce n'est pas l'huile la plus fine, par exemple, celle que j'utilise en ce moment de Wamiza est beaucoup plus fine mais c'est un tel plaisir d'utilisation donc oui, je vais la racheter. Je vous ressors la même chose, c'est-à-dire que je ne vais pas la racheter tout de suite parce que je pense que j'en ai 5 ou 6 dans ma routine à tester et d'entamer mais oui, pour moi, ça fait partie de mes huiles démaquillantes mes préférées et en plus, moi j'aime en fait ces produits-là que vraiment à chaque fois que je les utilise de par leur coût et leur composition, j'ai vraiment l'impression presque d'être privilégiée et c'est des produits que j'économise donc certes, ça coûte cher à l'achat mais j'arrive à les faire durer beaucoup plus longtemps que certaines autres huiles démaquillantes ou certains autres produits où des fois je me dis bon ben c'est pas très cher, c'est pas grave, vous voyez, parfois je peux être dans la surconsommation de certaines choses et en fait, quand je tape dans des produits comme ça, éco-luxe, assez précieux, j'économise à mort. Je rachète, je vous conseille les yeux fermés et pour info aussi, à l'intérieur, vous avez un extrait, je crois que c'est de papaye ou enfin, il y a des enzymes qui aident à faire une légère exfoliation donc sur l'éclat du teint, c'est très très bien, on peut faire très bien les yeux, ça démaquille parfaitement le waterproof, ça se rince parfaitement, aucune sensation aussi ensuite de gras, la peau est parfaitement démaquillée donc elle a tout bon. Ensuite, j'ai terminé l'huile Thé des Vignes de Caudalie dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo sur les huiles que je vous attache juste ici, ben oui, je rachète. J'espère vraiment que Caudalie va faire un flacon un peu plus large, un peu plus volumineux parce que 50 ml ça file très très vite, on est sur une huile sèche qui sent divinement bon qu'on peut utiliser sur le corps et les cheveux, moi je l'utilise que sur le corps, ça nourrit sans être trop gras, ça parfume, c'est très fin, c'est très raffiné, voilà, moi ça fait partie de mes huiles sèches basiques que je rachète avec grand plaisir donc oui, je l'ai déjà racheté et je vous la conseille puisque vraiment si vous êtes sensible aux odeurs, si vous aimez les odeurs un peu féminines, si vous aimez les huiles sèches, c'est un excellent produit. Encore faudrait-il que ça soit présenté en un peu plus gros flacon parce que du coup, moi comme ça, ça file très très vite même si je ne suis pas du genre à en mettre beaucoup puisque les huiles, moi voilà, j'aime pas que ça poisse, j'aime pouvoir m'habiller rapidement donc voilà, oui oui, je rachète, j'adore, cette fragrance, elle sent tellement bon. J'ai terminé, alors je pense que ça fait un moment que j'ai terminé ce produit parce que je n'en ai quasiment aucun souvenir donc ça, ça veut dire à quel point ce produit ne m'a pas marqué, c'est de la marque Evolve qui est une excellente marque pourtant c'est le Daily Defense Moisture Mist donc en gros, c'est une brume à base d'antioxydants hydratantes donc dedans, Moringa, Peptides donc c'est très très bien pour le côté hydratant, anti-âge et antioxydants acides hyaluroniques mais alors je n'ai aucun souvenir de cette brume et même, enfin le seul souvenir que j'ai c'est que je n'avais l'impression que ça faisait absolument rien sur ma peau donc non, vraiment je ne rachèterai pas, je n'ai pas du tout été convaincue, je ne me souviens pas ni que ça hydratait, aucune sensorialité, bref, gros point d'interrogation donc non, moi je ne rachèterai pas. ensuite un produit pour les cheveux pouh là là que j'utilise depuis des années et que je rachète tout le temps c'est la crème lactée de la marque De Novo j'aime beaucoup la marque De Novo moi j'ai vraiment découvert cette marque à ses tout débuts c'est une marque que j'ai toujours apprécié les poudres exfoliantes enzymatiques de cette marque sont vraiment les deux elles sont géniales l'oléon l'oléon gelé pour démaquiller très très bien l'huile pour les cheveux que vous mettez avant shampoing c'est une merveille la crème sans rinçage c'est une merveille ça sent bon la composition elle est juste fabuleuse j'adore moi vraiment je ne peux que vous la conseiller elle peut être un peu lourde donc attention il faut vraiment la doser en petite quantité mais du coup ça dure très longtemps donc oui je l'ai racheté je l'ai déjà en fait dans mes tiroirs j'adore cette crème lactée ça fait partie un peu de mes soins cultes pour les cheveux ensuite je viens de terminer le gel nettoyant Rosa Santifolia de la marque Rennes que j'ai vraiment apprécié puisqu'on est sur un nettoyant moussant très très doux on n'a pas une mousse très abondante mais elle est suffisamment présente pour que je sente ma peau bien nettoyée et elle a ce côté vraiment très c'est vraiment très doux c'est un peu comme vous savez vous avez le même dans la gamme Ever Calm alors celui-ci est un tout petit peu plus moussant un peu moins apaisant mais même si vous avez la peau sensible je pense que celui-ci vraiment il vous comblera de par sa douceur ça sent la rose mais une rose très agréable avec une sorte d'odeur de bain joint pour moi ça me fait penser un peu à l'odeur du col cream j'ai adoré le seul hic c'est qu'en fait du jour au lendemain on voit le niveau on voit que le produit va se terminer mais paf ça se termine d'un coup mais là vraiment je chipote parce que c'est un produit que j'ai adoré que j'utilisais matin et soir et oui je pense que je le rachèterai actuellement j'utilise celui de Wamiza qui est très doux mais qui est peut-être un chouïa plus agressif entre guillemets mais par contre qui mousse mieux donc oui je le rachèterai pas tout de suite encore une fois voilà comme d'habitude j'ai X produits à découvrir et à vous faire découvrir donc je le rachèterai pas tout de suite mais oui j'ai adoré ce produit j'ai terminé l'ampoule Hydra B3 de SVR qui est un excellent sérum hydratant que vous trouvez en parapharmacie que je ne vais pas racheter tout simplement parce que bon ben voilà j'ai plein d'autres sérums à tester et qu'en fait je le trouvais un tout petit peu lourd sur la peau étant donné que j'ai pas spécialement moi la peau sèche et que j'ai au contraire la peau grasse ces derniers temps elle est un peu moins déshydratée donc au niveau de la formule c'est une formule très hydratante mais qui se fait un peu sentir si vous avez l'habitude en fait comme moi des essences des produits coréens qu'on ne sent pas du tout sur la peau c'est vrai que vous allez pouvoir trouver ce sérum lourd mais par contre je trouve que c'est une excellente alternative à plein d'autres sérums peut-être à base d'acide galuronique beaucoup plus cher je trouve que c'est un excellent basique si vous avez la peau déshydratée ou si vous avez la peau sèche puisque souvent même les peaux sèches peuvent manquer elles sont forcément déshydratées et donc moi je vous invite à le découvrir puisqu'on a ce côté en plus hydratant et antiride de par en fait la façon dont est traité l'acide galuronique puisque vous avez trois acides galuroniques différents à l'intérieur la vitamine B3 plus connue aussi sous le nom de niacinamide est excellent en fait comme apaisant comme anti-imperfection comme aussi produit sur les tâches et l'éclat du teint donc moi je trouve que c'est un excellent basique qu'on trouve en parapharmacie il manquait vraiment ce genre de produit en para je ne le rachèterai pas j'ai adoré et je vous le conseille vraiment moi le seul hic c'est que je cherche quelque chose de plus léger puisque j'ai tendance aussi à utiliser plusieurs sérums d'affilé donc vraiment je recherche quelque chose de très très fin mais vraiment je l'ai adoré j'ai adoré mélanger ce sérum avec une huile végétale notamment en ce moment j'utilise les huiles végétales de la marque Essence que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori le combo des deux ça faisait presque une sorte de crème donc vraiment juste deux gouttes de sérum deux gouttes d'huile je mettais ça et c'était génial le soir ma peau n'avait pas besoin de plus il y avait de l'hydratation il y avait de la nutrition et c'était juste parfait mais là je ne le rachèterai pas un autre flop dans la marque Evolve finalement Evolve je remarque qu'il y a pas mal de produits qui m'ont pas trop convaincue alors j'ai vraiment des gros coups de coeur dans la marque et comme j'ai des produits totalement ben voilà comme celui-là le nettoyant pour peau normale à grasse qui a terminé en fait sur mon rebord de lavabo pour nettoyer les mains que j'ai pas vraiment pas apprécié ça mousse bien mais j'ai pas trouvé donc aucune sensorialité c'est doux mais sans plus oui ça mousse bien mais moi il me manque clairement le côté sensoriel et voilà donc rien d'autre à vous dire que moi je passe mon chemin je ne sais pas quoi vous dire d'autre la formule elle est très très belle les tensioactifs utilisés sont très très doux mais moi ça m'a pas convaincue du tout vraiment j'ai eu aucun plaisir à utiliser ce produit et je vous dis il a fini en nettoyant pour les mains j'ai terminé il y a deux jours de ça j'ai terminé l'après soleil de la marque Clarins cet été j'ai utilisé les solaires de la marque Clarins et les solaires de la marque Lancaster ça a été deux découvertes pour moi pour moi les solaires Clarins je les avais testés lorsque j'avais mes 19-20 ans lorsque je travaillais en parfumerie et j'ai retrouvé l'odeur des solaires Clarins moi je le trouve qui est vraiment typique original c'est très fleuri donc là on est sur une forme gelée rafraîchie c'est vraiment quelque chose de très très frais c'est pas du tout une crème ou un baume c'est vraiment très agréable et très rafraîchissant ça sent très fort c'est très parfumé c'est très fleuri donc il faut aimer moi c'est un peu ce que j'aimais dans ce produit c'est à dire que je mettais ça j'allais me coucher et en fait ça parfumait mes draps ça parfumait mon pyjama donc j'adorais par contre au niveau c'est très hydratant mais ça manque pour moi de côté réparateur et nutrition c'est apaisant le fait que ça soit un peu gelé vous pouvez garder le produit au frais mais par contre je trouve que ça manque un peu de confort et c'est vrai que après une journée de plage si vous avez vraiment la peau très sèche de par l'eau de mer tout ça je trouve que ça manque voilà ça manque d'un petit chouïa d'hydrate de nutrition on va dire donc est-ce que je rachèterai je ne sais pas on verra l'année prochaine peut-être peut-être vraiment pour ce côté sensoriel et frais et aussi c'est très vite absorbé donc on peut s'habiller très très vite donc point d'interrogation oui peut-être que je rachèterai et enfin j'ai terminé mais je voulais vraiment pas terminer ce produit le baume démaquillant Unveil de Malo alors est-ce qu'il en reste un peu pour que vous voyez bon vous le voyez pas forcément mais en fait on est sur un baume démaquillant qui a une couleur verte qui sent le chocolat et le citron mais alors voilà si ce produit ne valait pas un bras ça serait mon baume démaquillant numéro 1 seul bémol il est peut-être pas suffisamment efficace au niveau des yeux et il peut même picoter puisqu'en fait il a beaucoup d'actifs à l'intérieur beaucoup d'extraits de plantes il est fabuleux vous savez moi les derniers temps comment je l'utilisais je me démaquillais une première fois avec une huile on va dire à moindre coût super économique et ensuite j'utilise ce baume que je retravaillais longtemps sur la peau je le laissais agir comme un masque et ensuite je le rinçais et j'adore ce côté frais le côté un peu enveloppant du cacao mais pas écœurant ah j'ai adoré vraiment je vous dis pour moi ça a été un produit coup de cœur je l'économisais à mort je crois que je l'ai presque gardé un an ce produit normalement après ouverture c'est 8 mois mais bon étant donné qu'il n'y a pas d'eau c'est que du gras il n'y a pas du tout de phase aqueuse bon je pense qu'il était tout aussi tout aussi valide même un an après l'avoir ouvert et oui j'ai vraiment très très oh là là ça sent tellement bon j'ai vraiment très très envie de le racheter et je pense qu'un jour je le rachèterai si vous êtes fan des produits écolux il faut que vous testiez ce baume démaquillant je trouve qu'il est vraiment original il n'y en a aucun en fait qui a ce côté là en tout cas dans moi dans ce que j'ai essayé où il y a vraiment ce côté sensoriel et actif ce côté plaisir ce côté où vraiment vous avez envie de le laisser poser comme un masque c'est super vraiment c'est un produit moi que j'ai adoré et que je ne peux que vous conseiller si vous avez le budget pour si vous avez envie de vous faire plaisir si vous cherchez vraiment ce côté sensoriel que vous avez envie de faire du bien à votre peau c'est bourré d'antioxydants c'est bourré de plantes donc c'est presque dommage de le rincer c'est pour ça que je vous dis dans les derniers temps je l'utilisais presque comme un masque ensuite je le rinçais je faisais un petit nettoyant moussant mais très très léger et ma peau se portait super bien et juste faites attention aux yeux chez certaines personnes ça peut picoter moi je n'avais pas trop ce souci là sauf vraiment les jours où j'étais irritée vraiment lorsque j'avais des rougeurs lorsqu'il y a eu des périodes où j'avais eu un peu de dermite cet hiver où on était dans les travaux à la pharmacie où il y avait de la poussière dans ces cas là ça picotait un peu le soir mais sinon si vous n'avez pas de soucis de sensibilité foncé, testé c'est une petite merveille si vous avez une question sur l'un des produits n'hésitez pas si vous hésitez à l'utiliser selon votre routine selon votre peau tout ça n'hésitez pas les commentaires sont vraiment là pour ça je vous retrouve tous les jours sur Instagram on se retrouve la semaine prochaine en vidéo donc en attendant prenez bien soin de vous je vous embrasse bien fort bye